L'expérience va montrer que plus j'étais automatique, plus j'étais émouvant. On dirait que l'ordre dramatique est quelque chose qu'il faut repousser et qui n'a absolument aucun rapport avec le cinématographe. C'est peut-être parce qu'il est très proche. Il me semble que quand on emploie les moyens du théâtre pour faire des films, on est comme quelqu'un qui essaie de raboter avec une scie. Je crois qu'il n'y a pas de création sans ordre. Une chose directe, se servir de la nature, des procédés de la nature et puis les mettre dans un certain ordre. Le goût, c'est le choix. Il y a deux excès, l'ordre et le désordre. Le cinématographe serait ravi s'il n'y avait pas eu d'art dramatique avant lui. C'est très difficile avec un cinématographe qui prend les choses telles qu'elles, de ne pas les montrer, puisqu'il faut qu'il les montre. Il faut qu'il les montre sans les montrer. L'ordre pour créer et le désordre pour faire la vie. J'essaie de ne montrer que certaines parties pour faire deviner les autres, qui est toujours une partie de mystère. Il ne faut pas avoir l'âme d'un exécutant, même de ses propres plans. Retrouver la nature avec les moyens de la nature, mais sans la copier. Quand un électricien veut lier deux fils ensemble, il les dénude. Sans ça, le courant ne passerait pas. C'est dans les jointures, c'est dans les interstices que trouve la poésie, que trouvent les choses importantes. Une personne que vous croisez dans la rue, c'est une statue avec des ressorts, une statue en marche. À partir du moment où vos regards se croisent, tout à coup il y a une chaleur. C'est un être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada